Dix tours donc pour les finales de la MV Cup qui va faire le hall shot C'est parti ! Oh là le départ de Damer ! Sylvain Colomban-Emery C'est extraordinaire Colomban-Emery alors qu'il y a de l'extérieur dont tout le monde passe Non quoi de chute écoute on est bien Ah non on est bien Allez Sylvain toujours en tête Sylvain Colomban-Colomban donc je crois que c'est Maxime Emery qui est passé deux Alors je te confirme là ici on se sent en place et deux Oui troisième Et bien sûr on retrouve la première ligne de départ Alors là la descente c'est l'endroit On va faire un peu de la fermée Je sais que tu les unes juste en freinage Allez premier tour Sylvain d'Averre il a déjà créé un fil d'éclair Puisque Sylvain d'Averre passe en grève avec une seconde et plus d'avance Maxime Emery Julien Trois-Faits Charbonneuse Trois-Faits 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 Bonnet Levert Martinelle Voilà Valige Cartier Bonfi Blancloir Marseillans Et l'Iviki 15e et 16e Notre mécano de Val Thorens qui fait la découverte Il est super content On va sur la bagarre pour la deuxième place avec un Maxime Emery impressionnant au freinage On regarde ça Il y en a qui même plus ça Il y avait une seconde et demie Sylvain d'Averre avec une seconde et demie au premier tour C'était déjà énorme Là il n'y a pas loin de trois secondes je pense Ben oui il y a deux secondes sept Il y a des petites caméras Ça fait mal Il y a des petites caméras Il y a des petites caméras Voilà Ensuite Colombeau-Bains Bonnet Lacour Levert Martinet Super 8e toujours Valat Malige Quartier Langlois Perseillans D'Equy Et Métanac Il est passé peut-être tout dans les décisions Voilà On passe sur la bagarre surtout là Julien Colombard Maxime Emery au petit train Germain Vinceneau Vivien Bonnet qui a du passé Maxime Lacourne C'est bon c'est fait Par contre il y a un petit coup de mal Il y a de l'écart On n'est pas habitué à voir ça D'habitude c'est un peu plus serré Moi je pense que ça va se resserrer sur Colombard Vinceneau On regarde un petit peu d'adulte pour la super serré tout à l'heure On va voir Il y a pas mal de changements de réglages tout à l'heure Par contre il y a un truc qui m'impressionne C'est toujours les freinages de Maxime Emery Oui il est pas mal C'est bien Max Les freinages de Maxime Emery Même pas peur Surveillez-le le pilote de Luxordain numéro 1 Regardez un petit peu les freinages c'est quelque chose Alors qu'on a un dépassement là Me semble-t-il dans la relance Ça devait être autour peut-être Légo Martinez et Sébastien Ballard Oui C'est bon 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 Donc peut-être que le physique va jouer Parce que le physique c'est important sur la moto C'est bon C'est bon Et regarde ça se rapproche Ça se rapproche Julien Colomban maintenant est revenu un petit peu sur Maxime Emery Puisque Julien a pu entre les deux à peine une seconde Tu vois la guerre Allez ça va passer pour Julien Oui Non non mais il va se dédoubler Là où ? Il se dédouble c'est logique C'était vu qu'il allait se dédoubler Ouais mais ça commence à chauffer un peu pour Maxime là Il est tout prêt Il est tout prêt là Julien Colomban il va falloir faire attention parce qu'il ne va pas réussir à se dédoubler à chaque fois Ouais mais Maxime dans la descente il a un petit avantage Et puis la moto il craque Ouais et puis un petit avantage parce que ça motrice mieux parce qu'il y a quelques petits kilos d'écart Ah oui Julien c'est un poids plume hein Ah ça joue hein le poids aussi Ah oui c'est un jockey aussi Julien Colomban donc à l'accélération c'est un peu moins facile Et là il est revenu un peu plus près Il y avait une seconde tout à l'heure d'écart entre les deux motos Ah j'ai l'impression que c'est pareil On a Germain Vasseneau qui ne lâche pas l'affaire Mais il a perdu un petit écart avec Colomban Il n'est pas loin il a deux secondes Mais par contre je suis dixième maintenant L'écart entre Maxime, Embrie et Julien Colomban Là il va peut-être pouvoir porter une vraie attaque Ah qu'on a un pilote arrêté On a un pilote arrêté Je n'ai pas vu qui c'était Non c'est pas dans les premiers du classement Non c'est bon il est reparti Et ça repart Allez Julien Colomban il n'est pas très bien dans l'ornière là-haut Il perd du temps hein Et c'est là où Maxime Embrie réussit à chaque fois le contenir et refaire une partie de son retard Allez Sylvain Daber Franck Bédana va passer le temps Il va prendre autour d'ailleurs Franck Bédana par Sylvain Daber Voilà qui est fait Le pilote de Luxe Barnac qui colle autour Ensuite tournant La tension retardataire Là ça va être chaud Là c'est parti Il va falloir couper les retardataire Maxime Embrie ça passe tranquille Colomban c'est passé Là ce qu'il s'est passé Il est loin Vesno hein Presque 7 secondes hein Attention Et Vivian Gonnez c'est pareil 7 secondes 6 Après on a un gros fossé puisqu'on a pratiquement 15 secondes Donc on va s'intéresser maintenant Si vous le voulez bien Jusqu'à la cinquième place Regarde la bagarre Colomban Colomban il est aux fesses Là il est revenu ça y est Là ça va être chaud la descente Ouais mais en toute vue comme elle motrice Luxe Barnac d'Embrie là c'est terrible Ouais ouais il a une sacrée moto hein Maxime Comme ça motrice Luxe Barnac là Allez Sylvain c'est la balade Allez freinage regarde Intérieur peut-être Intérieur peut-être Oh là 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 c'est chaud Ah non ça passera peut-être pas Allez Julien ça va passer à l'intérieur c'est obligé là Le freinage Ouais le freinage de Maxime Embrie il est terrible regardez Là il va recouper Il va recouper à l'intérieur Ah mais Maxime il a compris là il reste à l'intérieur Bah tiens Ah bah oui Et il est pas tombé de la dernière bouille Allez Ah bah ça se touche Il va passer là Ouais c'est bon Super propre Nickel Là où il était Super freinage Il ne pouvait que passer Julien Colomban Et attention hein Ah Vivien Gonnez a passé Germain Vincenot Et Vivien il revient Il revient derrière Attention à Maxime Embrie dans la descente Oh là là il a trouvé la voiture ici là Ah oui là Pas de souci Là il est bien reparti mais Et tout ça ça fait des affaires de Sylvain Daber Ah bah lui ça va lui c'est la balade Puisque pour l'instant par rapport au second qu'il avait tout à l'heure Il y a de la plus de 5 là Voilà Sylvain Daber Voilà Maxime Embrie c'est chaud là Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors attends Il perd des place hein Bah oui Vivien Gonnez est passé j'ai l'impression Ah oui il est passé Vivien Gonnez Il a fait une remontée magnifique lui Alors pour l'instant là Daber Colomban Embrie Et Vincenot Voilà qui passe maintenant mais il est loin Alors j'ai l'impression qu'on est dans le dernier tour Voilà Sylvain Oui Ça va être le drapeau à Damier On est dans le dernier tour Donc Sylvain qui maintenant est dans la descente Il semble tide Oui oui il est là il attaque la descente Voilà il attaque la descente Sylvain Allez on va voir si Maxime arrive à faire un gros freinage en bas pour essayer Mais bon là non ça va être chaud Ils sont trop loin Ils sont trop loin c'est pas possible Allez on va applaudir Sylvain On a retrouvé On a retrouvé celui qui est le recordman des victoires dans cette NBA Cup Sylvain Daber et Lux Bernard Ah non un tour il reste un tour Voilà bagarre Et même Gonnez va revenir sur Colomban Impressionnant Vivien Gonnez Mais bon il a fait il a changé il a changé les réglages tout à l'heure Ouais C'est le prochain tour que Sylvain Daber sera déclaré comme vainqueur On a rajouté un tour à la finale Bah écoute c'est pour le plaisir des spectateurs Ouais exactement Quelques 800 mètres ou 900 mètres de plus 45 secondes de plus allez Allez soyons tous Et on va indiquer la direction de course que notre ami Sylvain Daber se trouve Il est là il est là Sylvain Magnifique Le voilà Sylvain Daber Sur la roue arrière Génial C'est la première finale Bravo Sylvain Superbe Sylvain Daber qui s'impose Deuxième place Et Serge Chevalier Pour Julien Colomban Ensuite on va retrouver Maxime Emmery Germain Vincenot Et après on doit avoir Maxime Lacour Le voilà Maxime Lacour Et puis après il se rend un petit peu plus loin Sixième après Grégoire Martinez Normalement avec Lacawa aussi Maxime Lacour le voilà L'autre quartier il est un peu loin Ouais Allez Maxime Lacour ça passe Le classement Le classement s'est arrêté au tour 10 Ah il s'arrêtait D'accord Ça doit être Il n'y a rien à changer Je pense que ça ne changera pas Non 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 On avait Daber, Colomban, Gonnet, Emmery Oui Martinez c'est ça Du Vernon Par contre L'arrivée de cette finale Va donner la grille de départ De la super finale Ce que nous allons vivre tout à l'heure C'est à dire Le départ de la super finale Ce sera 13h25 Qui est sur la première ligne Au départ de la super finale Tout à l'heure On va retrouver Sylvain Daber à la position Julien Colomban à ses côtés Normalement Vivien Gonnet et Maxime Emmery Et également sur la première ligne Donc là aussi